C'est mieux ? Bonjour à tous, je vais vous parler de services REST et d'Open Data. Tout d'abord, qui je suis ? Je suis Benjamin Grandfond, je suis Technical Team Manager à Theodo. C'est une société qui fait de la refonte agile d'existants. On est une équipe de 25 personnes, environ 20 devs. On est spécialisé sur Symfony 2 principalement. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub, au username que j'ai mis. Aujourd'hui, je vais vous parler des API REST. Dans le monde, on voit de plus en plus d'API émerger. Il y a commencé par Facebook, Twitter, tous ces gens-là. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser nos développeurs dans nos applications, leurs données, pour partager des choses entre utilisateurs ou publier des données sur nos applications. Et donc, il y a différents choix d'architecture dans le monde. Il y en a plein et je suis sûr que vous allez vous reconnaître quand je vais parler de SOAP et de XML IRPC. Vous en avez certainement déjà fait. L'idée dans tout ce qui est étoile IRPC, c'est d'avoir une URL unique avec laquelle on dialogue en s'échangeant du XML et par un seul verbe qui est le post. Sinon, on fait aussi parfois plusieurs URL sur lesquelles on fait du post. J'ai mis deux types d'URL où on a deux types d'actions différentes. On peut par exemple créer une commande ou payer une commande. Et un homme très intelligent a classé ces modèles, enfin ces différentes architectures en plusieurs niveaux. Et il a défini quatre niveaux. Et ces deux niveaux-là, c'était le zéro et le un. Et il y a encore du chemin pour arriver à des applications RESTful. Donc je vais vous introduire ce que c'est que REST. Et ça a été inventé par cet homme-là. En 2000, lors de sa thèse, il a travaillé sur ça. Et il a dit REST, ça veut dire Representational State Transfer. En gros, on transfère des états d'une ressource par leur représentation. C'est très très vague. Des ressources, c'est des documents, c'est tout ce qui peut être exposé sur le web. Ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce qu'on expose sur le web en général. Des bouquins, des commandes de ce qu'on veut. Et une représentation, c'est une vue d'une ressource à un instant T sous un format qu'on connaît bien. Ça peut être le JSON, le XML, le HTML. Voilà pour les définitions. Et juste un petit rappel, vous savez que le web, c'est composé de différentes pages avec différents liens entre différentes ressources. Et que c'est basé sur HTTP. Donc c'est des choses à ne pas oublier et qui sont très intéressantes parce que REST a complètement intégré ces notions-là dans son style d'architecture. Et REST n'est pas un protocole comparé à ce que certains peuvent penser. C'est un style d'architecture. Et donc Roy a défini cinq contraintes pour avoir un vrai service stressful. Le premier, c'est avoir un client, un serveur. Donc ça, ça va en développement web, on connaît. Un client, un serveur, c'est pas très compliqué. Juste que dans un contexte API, un client est aussi un autre serveur en fait. En général, enfin une autre machine. Une autre contrainte, c'est de rester stateless. C'est-à-dire que le serveur ne doit jamais connaître l'état du client. C'est-à-dire, il ne faut pas par exemple que sur le serveur, on ait des cookies. La session ne doit pas être gérée par les cookies. Il faut que tout soit envoyé par le client pour pouvoir l'authentifier à chaque fois ou le reconnaître. Une autre contrainte, c'est qu'il faut qu'on puisse cacher les réponses. Typiquement, quand on fait du SOP et qu'on fait du post, ça va être difficile de cacher et d'avoir des données rapidement, souvent, puisque quand on fait des API, l'idée, c'est de faire plein d'appels tout le temps. Une autre contrainte qui n'est pas très utilisée, c'est qu'on peut faire du code on demand. Donc c'est une contrainte optionnelle parce que c'est assez complexe. L'idée, c'est que notre serveur, quand on lui pose une question, il nous réponde du code qu'on peut exécuter. Donc du JavaScript, par exemple. J'en ai jamais vu encore jusque-là et j'en ai jamais fait. Et la dernière contrainte qui est la plus importante, c'est d'avoir une interface uniforme. Une interface uniforme, c'est on a une URI qui identifie une ressource. On n'a pas plein d'URI qui identifie une ressource. On manipule par la représentation. Donc on fait toujours les mêmes choses sur une représentation d'une ressource. Différentes choses, d'ailleurs. Les Header HTTP définissent les opérations qu'on peut faire sur des ressources. Typiquement, on peut, grâce au Header HTTP, savoir si la personne est authentifiée, avec du Basic Auth ou du VOD Digest ou des choses comme ça. Les Header HTTP vont nous dire sous quel format on veut avoir la réponse. Donc on va savoir qu'on veut du XML parce qu'on a un Accept Header qui nous dit qu'on veut du XML. Et le dernier point, c'est qu'on veut une représentation avec des hypermédias. Et ça, je vais y revenir plus tard parce que c'est un peu plus complexe et ça nécessite des explications. Revenons à notre modèle. Je vais vous décrire une API qui est une Burger Factory. L'idée, c'est comme si on allait à McDonald's et qu'on était au Drive ou qu'on commande quelque chose. Donc le workflow est simple. On a un client, un serveur. La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait évidemment une commande. D'abord, on a lu le menu, mais bon, je vous le passe. Donc je vais commander un double de cheese avec une frite, un coca parce que j'ai très très faim. Et le serveur va me dire, d'accord, j'ai enregistré votre commande. Votre commande, elle comporte un ID qui est 1, 2, 3, 4. Et cette commande a un prix qui coûte 12 euros. Donc il va me dire ça. Moi, en réponse à cette réponse, je vais lui dire, ok, je te donne 12 euros. Et lui, il va me donner une facture. Quelques minutes plus tard, il va mettre à jour ma commande et il va me la donner. Elle va être prête, tout ça. En détail, une création de commande, c'est un post sur une url, orders, et on envoie du xml à l'intérieur. Et le serveur nous renvoie une réponse en nous disant, c'est bon, je l'ai créé, je te renvoie un code 201. T'as le droit de faire du delete, du get, du put sur l'url que je te donne, que vous voyez, il y a écrit location, une url. Et éventuellement, le serveur peut retourner la représentation de la ressource. C'est pas obligatoire. C'est plutôt pratique quand on est client, mais vu qu'on a l'url, on pourra aller la récupérer après. Donc on a fait notre commande, maintenant on la paye. Pour la payer, on va poster sur une autre url qui s'appelle payment. Et de la même façon, on va poster du xml. C'est dommage que ce soit grisé, j'aurais dû le mettre en orange aussi, ça aurait été plus intéressant. Donc là, on voit qu'en fait, on a un id d'order dans le xml, un montant, toute information sur comment on paye. Et il nous donne une réponse, il nous dit, ben ton paiement est bien créé, t'as un code 201, t'as le droit de faire un get sur la location que je viens de te renvoyer, ou tu retrouveras ta facture. Et là, j'ai mis qu'il renvoyait la facture. Une fois que tout ça c'est fait, je vous rappelle que McDonald's nous fait notre burger, et il nous le donne. Quand il nous le donne, en fait, il va mettre à jour la commande, en faisant un put sur l'url qu'il nous avait donné avant, où il y avait écrit orders, 1, 2, 3, 4, et il va changer l'état. Et c'est juste le state qui est en delivered. Et là, vous remarquez qu'en fait, il va redonner toute la réponse. C'est ce qu'on fait quand on fait du put. Quand on fait du put, en fait, on remplace la ressource par une nouvelle ressource, avec des choses qui ont changé, mais avec toujours les mêmes entrées. Ben, on pourrait faire autre chose, on pourrait faire du patch, ce serait bien plus intéressant, ou on aurait juste à mettre à jour une seule donnée de toute la ressource. Et c'est là la différence entre le put et le patch, qui est assez méconnue. Et le serveur se répond à lui-même en se disant, ok, j'ai bien mis à jour, je te fais un code HTTP 200, et on voit que l'état a changé et qu'il est passé en delivered. Donc on a utilisé 4 voire 5 méthodes avec le patch des méthodes HTTP. La première qui était GET, si on voulait récupérer la commande, on faisait un GET et il n'y avait pas de risque. On pouvait la répéter autant de fois qu'on voulait, c'était idempotent, c'est très bien. Si on fait un post, ça soit disant comporte des risques. L'idée de faire un post, c'est qu'on crée une ressource. Donc à chaque fois qu'on va poster, on va créer une nouvelle ressource. Et son comportement n'est pas idempotent, parce qu'il va toujours faire quelque chose de nouveau. Tandis qu'au PUT et au DELETE, on pourrait dire, finalement j'en veux plus de mon burger, donc on va DELETE la commande. Ça met à jour comme le PUT, ça comporte des risques. Par contre, on peut le répéter plein de fois, ça ne changera rien du tout. Ça mettra à jour la même chose, mais ce sera idempotent. Donc c'est ce qu'il faut retenir de comment doivent se comporter les méthodes HTTP qu'on utilise. Et quand il se passe des choses, ça nous renvoie des codes. C'est des codes que, en général, on connaît bien. Le 200, le 201. Le 204, c'est quand tout se passe bien, mais que le serveur ne renvoie pas de contenu. Le 404, c'est qu'on n'a pas trouvé la ressource. Le 405, on n'a pas le droit de faire un DELETE pour annuler une commande une fois qu'on l'a payé. Le 409, c'est quand on fait un PUT, il faut que les données ne soient pas conflictuelles entre elles. Donc il ne faut pas qu'on remette à jour, par exemple, quelque chose qui vient juste d'être mis à jour juste avant. Typiquement, je ne peux pas dire, finalement, je te prépare ta commande alors qu'elle est déjà delivered. C'est bête, ce n'est pas possible. Donc là, on va renvoyer une 409 avec un conflit. Et là, on a fait le niveau 2 du Richardson Maturity Model. Donc c'est déjà bien. C'est là où, souvent, on s'arrête quand on fait une API. On se dit, on a fait une API REST, et en fait, on s'est arrêté là. Et moi, le premier. Et vient HeyToAS, donc les hypermédias. C'est le dernier niveau de l'interface uniforme. Et ce n'est pas le moindre, puisque l'idée derrière HeyToAS, c'est de faire de REST quelque chose... Enfin, une API REST, quelque chose dont on n'a pas besoin de deviner ce qui va se passer derrière. Typiquement, quand on est, nous, sur notre navigateur, quand on est sur un site, on a une page avec des liens pour passer de page en page. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas ces liens. Comment on sait que, quand on est sur Amazon, qu'on clique sur acheter, on va arriver sur un formulaire de paiement. En fait, on ne peut pas cliquer sur acheter parce qu'il n'y est pas. On peut se dire que, dans une API, on pourrait faire la même chose. Il faudrait que, partout, on mette des liens pour dire à notre client, si tu veux passer à l'état suivant, tu suis ce lien. Si tu veux, tu peux faire aussi ça et aller à cet endroit-là. Et c'est les hypermédias. Les hypermédias, ce sont des liens qui permettent aux clients de changer l'état de l'application à un instant T. Ça peut être des liens, mais ça peut aussi être des formulaires. Pour tout ça, on va utiliser des formats. Nous, on connaît bien le format XHTML, puisque c'est celui, ou HTML tout court, puisque c'est celui qui est interprété par les navigateurs. On connaît Atom, avec les FinReaders, pour les flux RSS. On peut aussi utiliser ça, ou aussi utiliser son propre format. Je vais repartir du format qu'on avait, qui était du XML tout simple, mais qui ne porte pas la sémantique des liens. On peut très bien rajouter une balise Link, mais il n'y a pas de notion derrière de ce qui va se passer. Donc, première chose que je vais faire, c'est rajouter un namespace, qui va me permettre de définir tout un tas de définitions. Si je vais à l'URL, je pourrai trouver les définitions de ce que ce namespace autorise. Et on va rajouter les liens un par un. Donc mon namespace me dit que j'ai le droit de faire des liens self, c'est-à-dire un lien sur moi-même. Si je veux retrouver encore une fois ma ressource, je vais sur api.bf.com slash order slash 1 2 3 4. On peut faire des liens vers le burger. Donc là, la relation, c'est une relation burger order. Et comme ça, on va en faire plein. On va faire les frites et le coca. Et là, on a un vrai format fait sur mesure. On pourrait rajouter d'autres namespaces. Il y en a un qui est pas mal utilisé par Facebook. C'est le namespace foaf, F-O-A-F. Ça veut dire friend of a friend. En gros, ça matérialise, ça définit les relations que pourraient avoir des utilisateurs entre eux. C'est les relationships, en fait. Et donc, on pourrait les importer de la même façon que j'ai mis xmlns 2.bf égale bidule. On pourrait faire la même chose avec foaf. Ensuite, on va définir des médiatypes. Parce que c'est bien joli de dire on fait du xml, mais l'idée, c'est de définir un contrat entre le client et le serveur. Il faut que dans votre API, quand il arrive, ils disent ben voilà, moi je sais que tu me parles dans cette langue, donc j'attends que tu me parles cette langue. Donc, le client va dire moi j'accepte le application vndbf.com.xml. On va lui renvoyer un content type comme ça et c'est ce qui va permettre de définir le contrat entre le client et le serveur. Si le contrat n'est pas rempli, c'est-à-dire que lui, il nous envoie juste application.xml. On va lui dire écoute, moi je parle pas juste le xml, je suis bien plus intelligent que ça. Je fais du vndbf.com.xml. Parce que vndb, ça veut dire vendeur spécifique. Et il y a plein d'autres façons de... Enfin, il y a plein d'autres vndb dans la vie. Je vais pas vous en citer parce que j'en ai pas en tête, mais quand on va sur wikipédia et qu'on cherche la liste des header http, notamment content type, on en trouve plein. Et là, on a gagné. On est au niveau 3 du RMM, on a des hypermédias, on a une application restful. Et c'est génial parce que du coup, on est super cool. Comment on fait avec Symfony ? Je sais que tout le monde fait pas du Symfony. C'est pas grave. Vous faites d'autres trucs, ça arrive. Symfony est capable de nous faire du get, du post, du put, du delete, du patch, du head, du options. En gros, on peut avoir une interface uniforme facilement. Il est capable de répondre à ça. Il est capable aussi de renvoyer des codes http intelligents, comme ceux qu'on avait vu tout à l'heure. Il les connaît. Donc c'est facile. On peut faire des urls pour notre crude http, vous vous souvenez, le niveau 2. Il existe un bundle très intéressant, qui s'appelle Fostress Bundle. Donc les bundles, pour ceux qui font pas de Symfony, c'est comme des plugins, enfin oui, c'est des plugins, qui rajoutent plein de fonctionnalités, notamment celui-ci, qui nous permet d'avoir des urls hiérarchisés en fonction de ce qu'on met dans notre contrôleur. Le contrôleur, c'est quoi ? C'est le plus compliqué dans le modèle MVC. C'est ce qui va contenir la logique, qui va dispatcher différentes actions aux différents endroits. Par exemple, je veux récupérer telle donnée, il va récupérer telle donnée, je veux que tu me retournes telle réponse, il va retourner telle réponse. Et donc, on va définir différents contrôleurs, et ils vont être associés, donc c'est ce que vous voyez juste à droite, à des routes, donc des urls. Typiquement, la première, si je définis un contrôleur getUsersAction, on va avoir une route qui va être slash get, enfin slash users, et qui va répondre en get. Si on fait un post usersAction, on va avoir une route slash users, qui va répondre sur du post. Et donc, url hiérarchisé, ça veut dire aussi qu'on va avoir des sous-ressources, par exemple, les commentaires d'un user, on va faire de la même façon, un contrôleur getUsers comment action, on va avoir une url users avec un identifiant, donc là, le slug, ça pourrait être un id, par exemple, slash comments, et cette url répond sur get, et elle répond aussi en post, quand elle est en post, on va sur post user command action. Je pourrais vous donner plus d'informations après, si vous voulez. Donc ça, c'était l'url pour notre interface, et l'url lucrude. Et pour faire du RITOAS, toujours avec FostressBundle, on peut utiliser Twig, qui est le moteur de template dans Symfony. Et quand on veut faire du RITOAS avec Twig, il suffit de remplacer, on fait un template, et on remplace ce qui est dynamique par des variables. Typiquement des urls, le namespace pour les définitions, et toutes les informations sur notre commande. On a aussi une autre possibilité, c'est le FostressBundle, toujours avec JMSSerializerBundle. L'idée de ce JMSSerializerBundle, c'est de sérialiser la réponse qu'il va renvoyer. C'est-à-dire, on va avoir un gros tableau PHP, il va passer dedans, et il va nous le retourner au format qu'on voulait. Je vous rappelle que le format qu'on voulait, c'était applicationvnd.bf.com plus xml. Et pour ça, on va se mettre directement dans l'entité, on va lui dire, tu me la sérialises de telle manière. Donc là, la première chose qu'on dit, c'est qu'on veut que tu n'exposes rien publiquement au monde, et que ton xmlroot ce soit order. Donc en gros, on va avoir une réponse xml. Le premier tag, ce sera order. Et ensuite, on expose petit à petit les données qu'on veut. Donc là, j'expose par exemple l'id, j'expose le amount, et j'expose le state. Tout ça en annotation, ce qui est plutôt pratique. Ce n'est pas la meilleure chose du monde les annotations, mais ça aide quand même à aller beaucoup plus vite. Sinon, encore une autre solution intéressante, c'est FSC A2As Bundle. Donc c'est des petits français qui ont fait ça. Donc il faudrait les soutenir, c'est cool. L'idée, c'est de faire entre les objets qu'on a dans notre base de données et la réponse qu'on va renvoyer, quelque chose au milieu, qui va au final être la représentation qu'on va avoir dans la réponse. Je ne vais pas en dire plus, c'est à voir aussi. Donc ça permet de faire du A2As. Ensuite, il y a les médiatypes. Donc le VND, etc. En Symfony 2, ce n'est pas très compliqué. On fait un listener. On ajoute, on dit que Symfony est capable de traiter ce format de ce MIM type. Ou alors, la même chose avec FSC BUNDLE, juste avec de la config. et ça fait exactement la même chose. Donc là, on a 3 lignes, 4 lignes, au lieu d'avoir 10 lignes et une classe. Je sais que tout le monde n'aime pas Symfony, donc vous pouvez faire plein de choses avec Silex, Slim, Zen Framework, ou votre propre framework. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Ça demande un peu de patience et de bonnes pratiques. Une question intéressante peut-être, c'est pourquoi est-ce que je ferais une API restful ? Est-ce que vraiment votre business a besoin d'avoir une API rest ? Combien de temps ça prend de faire une API rest ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que SOP, finalement, ce n'est pas mieux ? Ça dépend. Moi, je n'ai pas la réponse. Ça dépend vraiment de vous. Les avantages de reste, c'est quand même que c'est évolutif. Par exemple, dans la réponse XML, si on va rajouter un nouveau lien, pas de souci. Si le client ne le connaît pas, il ne cassera pas. Il ne l'interprétera juste pas. Donc, c'est assez pratique. C'est autodocumenté. C'est-à-dire qu'on sait que sur une URL, on peut faire du get, du post. Une autre URL, on peut faire du get, du post, du put, du dilet. Enfin, c'est assez simple, puisqu'on se base sur le CRUD. Tout le monde connaît ça. C'est scalable. Parce qu'on peut le cacher. On peut le mettre sur plein de serveurs. Et surtout, ça utilise HTTP. Et ça, c'est sa grande force. Puisque je vous rappelle que le web utilise HTTP. C'est quelque chose que j'ai rappelé avant. Et qu'aujourd'hui, le web, c'est des milliards et des milliards de pages basées sur le protocole HTTP. Et HTTP, ça permet de faire du cache HTTP. Ça permet de faire de l'authentification. On peut faire du content negotiation. C'est-à-dire, on peut préciser quel est le type de contenu qu'on préfère. Si, par exemple, pour la langue, vous préférez avoir du français, c'est faisable dans HTTP de dire, je préfère du français à de l'anglais, à de l'espagnol, du turc ou du polonais. Mais vous n'êtes pas obligés de faire des API REST. Le CRUD HTTP, c'est-à-dire le niveau 2 du Richardson Maturity Model, c'est très bien. Par contre, ne dites pas que vous faites une API REST full, parce que Roy Fielding, il ne va pas être très content. J'ai vu un article de blog un jour et ça s'est mal passé. Faisons maintenant la relation entre REST et Open Data. Ce matin, il y avait une super conf sur Open Data. J'avais une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, qui dit qu'en informatique, l'Open Data est une information structurée publique ou privée, et généralement non utilisable par un humain, mais interprétable par une machine. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Open Data, c'est beaucoup du fichier PDF. J'en ai vu pas mal, donc c'est un peu triste. Mais si on lit bien, l'information structurée, c'est ce qu'on avait. C'était notre format, notre format avec nos liens et nos namespaces. Et interprétable par une machine, moi ça me rappelle une API. Finalement, l'Open Data, c'est que des API. On ouvre des données de serveur à serveur. Et il y a des gens qui ont fait l'Open Data Protocol, qui est pas mal. Et c'est très utilisé, enfin pas encore très, mais bientôt très utilisé, notamment aux Etats-Unis. Parce que par exemple, Stack Overflow ou Stack Exchange utilisent ce protocole. eBay aussi. Et le dernier, je vous l'ai mis parce que je trouvais ça rigolo. c'est un truc où on peut retrouver des nerds au resto. Je trouvais ça marrant. Donc voilà, l'Open Data Protocol est basé sur REST. C'est des API complètement RESTful. Avec leur format donné à eux, ce qui est très pratique puisque du coup, ils normalisent en fait un format. Et aujourd'hui, il y a plein de clients qui existent déjà. Il y a des applications qui existent déjà sur iPhone, par exemple. Moi j'ai eu avec celle-là parce que, évidemment, il faut Silverlight ou .NET pour l'utiliser. C'est Microsoft qui a fait ce truc-là. Donc l'appli iPhone était pratique. Et en fait, peu importe le lien, les données sont toutes sous la même forme. Du coup, on peut les broser facilement. C'est vraiment pratique. Et comme on est à une conf PHP et qu'on aime le PHP tous, il y a des librairies pour faire un client en PHP et un serveur en PHP. Donc si ça vous intéresse, c'est sur GitHub, c'est open source en plus. Je ne sais pas à quel point ils acceptent les pull requests s'il y a des bugs, mais je pense que ça va. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Ce n'est pas forcément plus consommateur. Quand on a un SOAP, on va quand même chercher des choses en base de données de la même façon, finalement. Mais on a une session. L'idée, c'est que la session... Alors, il y a deux façons de faire de l'authentification dans REST. C'est soit on utilise HTTP. Donc là, c'est le serveur HTTP qui nous authentifie. Donc, ce n'est pas énorme comme coût. Ou alors, il y a OAuth. Si on se fait un serveur OAuth, on peut utiliser ça. C'est vraiment pratique. Et ce n'est pas non plus énormément consommateur. Et le cache, il peut être côté serveur. mais s'il est HTTP, il ne va pas aller dans le SGBD. Enfin, il va s'arrêter. Donc, finalement, je pense que le delta est très faible. Et l'avantage de REST, c'est qu'on peut le mettre sur plein de serveurs. Et ça marche pareil. Sauf que c'est, je pense, plus difficile à scaler. Voilà. C'est ça. Pas d'autres questions ? Ouais. Tu veux que j'y retourne ? Alors, dans le serializer, tu peux définir des groupes pour dire, je veux que tu me renders tel groupe de données. Donc, par exemple, là, si tu définis, je veux que tu me sérialises le groupe liste. Bon, pour le coup, c'est dommage parce qu'ils ont tous le groupe. Mais, admettons, amount, il n'avait pas liste. Ben, il n'aurait pas été sérialisé. Il n'aurait pas été exposé, en fait. Il n'aurait pas été exposé pour ? Pour liste. En fait, tu ne dis pas slash liste. C'est juste que tu dis avant, dans ton contrôleur, enfin dans ton code, tu dis, je veux que tu me sérialises tel groupe. D'accord. Et donc là, s'il n'y avait pas eu le liste, il n'aurait pas été sérialisé. Mais, magiquement, le groupe liste, ce serait slash liste ? Non, non. Ça n'a rien à voir avec les URL, là. D'accord. Bon. Pas d'autres questions ? J'espère que j'ai été assez clair. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501